A la lune, l'état de Côte d'Ivoire réactive son vaste mouvement de privatisation. Le comité en charge de la question a été mis sur pied. Il a pour rôle essentiel de booster le rendement de la compétitivité des entreprises à participation étatique. Comment amplifier l'usage des TIC dans les domaines de la santé et de l'éducation ? Les experts de ce secteur se sont réunis pour plancher sur la question. Des réponses dans ce journal. Au Venezuela, les étudiants continuent de manifester contre le président Maduro, même après les repressions qui ont fait trois morts et une dizaine de blessés dans leur rang. Bienvenue dans le 13h et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Dans une trentaine de minutes, le magazine du dimanche. Avec nous, M. Karim Bamba, président de la commission de surveillance de la conférence inter-africaine de prévoyance sociale La Cipresse. Nous parlerons bien sûr de prévoyance sociale. Qu'est-ce qui est envisagé pour élargir le taux de couverture et améliorer la qualité des services ? Restez avec nous pour avoir les réponses à ces questions essentielles. Mais avant, parcourons l'actualité à travers le globe. Faire du secteur privé le moteur principal de la croissance économique ivoirienne, rendre les entreprises à participation étatique plus compétitive et plus performante, ce sont entre autres missions assignées au comité de privatisation mis en place par le gouvernement avec un portefeuille de départ de 15 entreprises. Hugues Hervé Blé, explication. Avec le retour du pays à une situation normale, l'État a jugé opportun de réactiver le volet de la politique économique de la Côte d'Ivoire. D'où la rédynamisation du comité de pilotage installé officiellement dans ses fonctions par le premier ministre Daniel Cablan-Duncan. Il revient également au comité de privatisation de proposer au gouvernement pour chaque entreprise à privatiser la proportion des titres susceptibles d'être cédés en priorité aux personnes physiques ou morales de nationalité ivoirienne. Votre tâche est donc immense et vos responsabilités importantes et lourdes. J'attends de vous dans les réussites de votre fonction, professionnalisme, innovation, efficacité et probité. Neuf membres ont la loute charge de conseiller le gouvernement dans la définition et la mise en oeuvre de son programme de privatisation. Le comité vient d'être installé officiellement, mais aussi depuis mai, nous avons commencé à travailler. Nous avons soumis une première liste de sociétés à privatiser au gouvernement qu'il a adopté, les 15 sociétés à privatiser. Nous avons déjà privatisé une, la société de Mediti. Nous allons continuer de la lancer. Nous allons proposer au gouvernement une priorité, des actions à mener dans un certain nombre de domaines. À travers son programme de privatisation, le gouvernement vise plusieurs objectifs, notamment l'amélioration de la situation des finances publiques grâce à l'accroissement des ressources étatiques et la réduction des subventions versées aux établissements publics et la participation plus active du secteur privé à la gestion et au financement de l'économie. C'était un reportage de Chantal Akandan sur le comité de privatisation des entreprises à participation étatique. Et le mode de gestion de l'économie ivoirienne, notamment la régulation des marchés publics, a séduit le Tchad. Une délégation tchadienne est d'ailleurs venue en Côte d'Ivoire pour s'inspirer de ce modèle ivoirien. Alvar Aslan. Le Tchad, à l'école de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics à NRNP. La délégation tchadienne de l'organe chargé des marchés publics est conduite par son directeur général adjoint, Djibrin Thierry. La formation, suivi d'échanges et de partage d'expériences, a porté sur la bonne gouvernance, la transparence, les procédures de passation des marchés publics et la régulation dans les marchés publics lorsqu'il y a incompréhension aux trècheries. Les démonstrations faites par les responsables présents de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics ont fini par convaincre la délégation tchadienne. Nous avons choisi la Côte d'Ivoire, l'ARMP de la Côte d'Ivoire, parce que c'est cette autorité très avancée en matière de régulation des marchés publics. Ce que nous avons appris, certainement, ça va nous édifier à amourcer la forme des marchés publics dans de bonnes conditions. Outre l'Autorité nationale de régulation des marchés publics à NRNP, la délégation tchadienne a eu des séances de travail avec la direction des marchés publics, la Chambre du commerce et d'industrie des Côtes d'Ivoire. Le modèle de gestion et de régulation des marchés publics ivoiriens fait donc école et selon la délégation tchadienne, cette mission de travail est un bel exemple de coopération. Le Tchad est donc à l'école de la Côte d'Ivoire qui continue d'améliorer son système de gestion. Le gouvernement ivoirien vient pour cela de signer un accord avec le Burkina Faso afin de renforcer leur coopération et arriver à une meilleure gestion des administrations publiques. Victorine Yaoyoboé. Partager les expériences en matière de gestion et de modernisation de l'administration afin d'aboutir à un service public performant et de qualité. Voilà qui explique la signature d'accord de coopération entre le ministre ivoirien de la fonction publique et de la réforme administrative, Niamie Connan, et son homologue Burkinabé, chargé de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale, Vincent Zakané. Le contenu de cet accord a été défini après trois jours d'échange entre les experts des deux départements ministériels ici à Bijan. Il porte sur les sept actions suivantes. Consultation et expertise dans le domaine de l'administration publique en matière de modernisation de l'administration. Échange de missions de hauts responsables des administrations. Échange de bonnes pratiques entre administrations. Stages et voyages d'études. Organisation de séminaires et de sessions de perfectionnement. Renforcement de la coopération entre les établissements de formation et de perfectionnement des agents publics. Les ministres Niamie Connan et Vincent Zakané ont souligné que ce protocole d'accord s'inscrit dans le cadre du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, signé en 2008 à Ouagadougou. Le dernier pieu du pont d'Abidjan, ou pont Rikonambédié, est en place. Les ministres de l'Environnement et des Infrastructures économiques ont effectué une visite du chantier. Ils sont également allés se rendre compte des travaux à engager pour l'assainissement de la baie lagunaire de Cocody. Alexis Ouedraogo. 10 heures ce samedi, sur la lagune ébriée, une barque. À son bord, les ministres Patrick Hachy et Alakwadio Rémi. Le temps d'une visite de la baie lagunaire, le ministre de l'Environnement annonce l'imminence de dispositions pratiques pour assainir la zone. Des moyens accrus seront mis en place pour pouvoir enlever toutes ces personnes qui sont là, qui n'ont pas à y être, mais également aussi réhabiliter cette berge lagunaire pour que du pont, on puisse avoir une vue qui soit séante. Alors que la date de livraison du pont fixée au 22 décembre prochain s'annonce à Grandpas, les travaux, eux aussi, avec la coulée ce samedi du dernier pieu de l'ouvrage. Aujourd'hui, on pose le dernier pieu, le 62e pieu de ce pont. Là, la pose du dernier pieu veut dire que tous les autres travaux sont des risques mineurs et que la probabilité pour que le pont s'achève dans les délais est quasi certaine. Le ministre Patrick Hachy n'a pas manqué d'encourager les travailleurs de la plateforme. On a des ponts qui vont se faire, le 4e pont, le 5e pont, qui normalement devra démarrer cette année, l'année prochaine, donc il y a beaucoup de travail qui va se faire. On le souhaite vraiment, on tourne du travail, mais on est fiers d'eux. Et pour respecter la tradition, qui veut que des mots soient laissés pour cette dernière coulée ? Des mots ont été couchés sur du papier pour souhaiter bonne chance au 3e pont. L'usage des TIC dans la santé et dans l'éducation, ce n'est pas une nouveauté en Côte d'Ivoire. Depuis 2012, ces deux secteurs clés en font l'expérience. Mais comment sortir de la phase expérimentale et donner plus de place au TIC ? Réponse avec Léon Bront. Amener les acteurs à s'approprier les outils mis à leur disposition, déployer des infrastructures TIC sur toute l'étendue du territoire, voilà selon les experts les préalables à l'usage amplifié des technologies de l'information et de la communication à l'école et dans le milieu sanitaire. Pour eux, la levée de ces obstacles n'est pas impossible. Avec le démarrage de la construction du backbone national, il y a 1400 kilomètres qui sont en cours de déploiement. Aujourd'hui, il y a un réseau CDMA qui est en cours de déploiement. Il y a 5000 kilomètres de fibres optiques qui sont en train d'être construits. En recevant les recommandations des experts, le ministre Bruno Nabagné-Kuné des TIC et ses collègues de l'éducation nationale et de la santé ont promis d'oeuvrer pour leur prise en compte. La raison, une fois devenue réalité, la cybersanté ou santé par les TIC et l'éducation vont favoriser la mise en oeuvre de l'assurance maladie universelle et même l'émergence du pays. Désormais, quand vous arrivez à l'hôpital, il suffit de cliquer sur votre nom ou un code et on a votre passé médical qui permet tout de suite aux médecins de vous administrer les remèdes qui conviennent ou alors de s'appuyer sur ces informations pour pouvoir vous traiter. Pour nous, les TIC permettent de faire un travail rapide, de faire un travail efficace et les TIC aussi nous aident dans la sécurisation de nos données. Démarrée en 2012, la phase pilote du projet e-éducation se déploie dans 26 structures scolaires. Elle a permis déjà l'interconnexion des universités de Koukoudi et d'Aboboua-Giamé ainsi que des cours par visioconférence. Au plan sanitaire, quatre établissements dont le CHU de Yopougon qui ouvrira en mars 2014, le premier centre de télémédecine expérimente la consultation par visioconférence. Et en attendant l'introduction des TIC dans le monde agricole, la Côte d'Ivoire est à l'honneur des premières assises de l'initiative du Cajou hors d'Europe. A l'heure du jour, le soutien et la promotion de la compétitivité des agriculteurs du Cajou. Noël Yanyo. Produit du Cajou, c'est bien, vivre décemment de cette activité agricole, c'est mieux. Voilà l'essence du projet initiative Cajou présente dans cinq pays d'Afrique au sud du Sahara. Pour son premier conseil d'administration hors d'Europe, à Bujan a été choisi. 24 heures du mois, les membres du conseil d'administration, des transformateurs, des acheteurs et autres acteurs de la filière ont passé en revue. La première phase du projet de 2009 à 2013 est déclinée les perspectives. Sur le bilan, en Côte d'Ivoire, la visibilité du projet s'est traduite en appui multiforme. L'initiative Cajou africaine appuie les transformateurs en Côte d'Ivoire, du point de vue amélioration même du process de transformation, formation des techniciens, formation des managers. Ça, c'est des actes qui sont très concrets et prévoient appuyer aussi ceux qui ont des projets de création d'unités. Ils vont appuyer à l'élaboration de leurs dossiers techniques et ils vont appuyer vraiment au niveau de la formation à apporter aux uns et aux autres. S'agissant du futur, l'agenda porte sur le renforcement des capacités et des soutiens multiformes. On a formé autour de 114 000 producteurs déjà jusqu'à ce point. Et ici, on discute aussi comment on peut mieux collaborer avec les acteurs en Côte d'Ivoire, notamment le conseil coton à la carte pour former plus de producteurs dans les bonnes pratiques agricoles pour les lier tant aux transformateurs tant aussi aux commerçants pour qu'on aura des liens bénéfiques pour tous les acteurs. Pour permettre aux producteurs de s'organiser, de mieux s'organiser afin de mieux défendre leurs intérêts, créer une industrie de la transformation de la noix de cajou en Côte d'Ivoire qui est le premier pays exportateur au monde de noix de cajou. Le projet de l'initiative du cajou africain s'exécute au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Ghana et en Mozambique. Les partenaires financiers sont la coopération allemande à travers la GIZ et la fondation Bill & Melinda Gates. Ça a duré six ans, de 2009 à 2015. Il est urgent de mettre en place une politique nationale sur les réparations pour les victimes de la crise postélectorale. C'est ce qui ressort de la conférence internationale qui vient de se tenir à Abidjan sur la situation des victimes de la crise. Victorine Yaoyobwe, reportage. Les réparations, un droit pour les victimes et une obligation pour l'État ivoirien. Tout autour de cette table, gouvernement, opposition, organisation des droits de l'homme et organismes des Nations Unies partagent cet avis. Pourtant, cela fait des années que les victimes de la crise ivoirienne attendent ces réparations. Il y a des personnes à l'état actuel des faits qui portent des balles en elles. Il y a d'autres aussi qui sont infantilisées parce que c'est des responsables qui, à la faveur de ces crises-là, sont devenues sans situation. Le programme national de cohésion sociale, PNCS, chargé d'indemniser les victimes de la crise postélectorale, explique que la prise en charge des victimes est un long processus. Les politiques, eux, pensent qu'il existe des préalables à la prise en charge des victimes, le pardon et la réconciliation. La première réparation des blessures de nos faits et de leurs victimes, c'est la réconciliation. Et je pense que les victimes doivent exiger, en tant que préalables, la réconciliation de tous. Et alors, tout sera possible. Nous considérons que la question fondamentale, c'est la réconciliation des Ivoiriens. Si les Ivoiriens acceptent de se réconcilier, alors ensemble, ils trouveront la solution à tous ces problèmes. Comment est-ce qu'on va régler le problème des victimes ? La solution de la prise en charge des victimes de la crise ivoirienne et partant de la paix en Côte d'Ivoire découlera de la somme de ces différentes approches contenues dans une politique nationale. C'est à cela qu'invite l'expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, Dodo Dien, initiateur de ce cadre d'échange. Troisième Assemblée générale de la coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire. Les transporteurs ivoiriens réfléchissent à leur apport dans l'émergence économique du pays. Il ressort également de cette Assemblée la reconduction du président de l'organisation pour un troisième mandat. Léon Brou. C'est un plébiscite pour Touré Adama et le tiendra encore pour les cinq années à venir les reines de la coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire. L'Assemblée générale ordinaire tenue ce samedi 15 février a salué le travail déjà abattu par Touré Adama. Entre autres, la reprise en main de la gare Beba, la construction d'un centre de santé et d'un lieu de culte dans la dite gare. Pour son troisième mandat, Touré Adama veut réléver le défi de l'émergence dans le secteur des transports. Les arts forts, c'est effectivement notre défi, nous les transporteurs routiers, à être au rendez-vous de l'émergence 2020. D'être là en 2020 sans machette, sans barbarie, sans inorganisation et avec des véhicules neufs dans une gare routière moderne et modèle. Dans l'immédiat, le président de la coordination des gares routières de Côte d'Ivoire s'intéresse à la formation de nos bureaux à la mesure de ses ambitions. Il donne rendez-vous aux 14 000 membres de sa structure à l'investiture de son bureau pour décliner sa feuille de route. 392 militaires et gendarmes en fin de carrière ont reçu en tout près de 2 milliards du Fonds de prévoyance militaire FPM. Il s'agit pour le Fonds d'accompagner ses nouveaux retraités et de leur assurer un mieux-être à Boussanogo. Ils sont 392 militaires et gendarmes, tous grades confondus, qui ont reçu des chèques dont la valeur varie en fonction de la date de souscription à l'entraide de fin de carrière ou au plan épargne-retraite mutualiste. Au total, c'est plus d'un milliard 800 millions de francs CFA qui ont été distribués par le Fonds de prévoyance militaire à ces retraités 2013 qui récoltent ainsi le produit des sacrifices consentis des années durant. A l'ouverture de cette cérémonie, c'est le président du conseil d'administration du Fonds de prévoyance militaire, le général de brigade Artur Esekou, qui a adressé des félicitations à ces militaires et gendarmes qui, après de loyaux services rendus à la nation, viennent de faire valoir leur droit à la retraite. Ce sont des récipiendaires heureux qui ont témoigné leur reconnaissance au Fonds de prévoyance militaire pour cet apport substantiel et qui exhortent les militaires et gendarmes encore hésitants à souscrire aux différents produits du Fonds de prévoyance militaire. Nul doute que ces chèques permettront aux nouveaux retraités de mieux amorcer leur nouvelle vie. Il est bon de noter que les retraités peuvent toujours continuer de cotiser et bénéficier de l'assurance maladie du Fonds de prévoyance militaire. L'amour est un grand pleur. Tibur Skofi relate derrière ce titre révélateur, les histoires d'amour avec peine et joie. L'auteur ivoirien signe son dernier nez dans un style qui lui est bien propre. Hermann Yamien. Pour définir et magnifier l'amour, chacun y va de son inspiration. Pour l'écrivain Tibur Skofi, l'amour est un grand pleur. C'est d'ailleurs le titre de son dernier ouvrage. Un recueil de 205 pages qui met en scène différentes histoires d'amour. De manière très basique et très carcésienne, c'est l'amour. L'amour comme ils l'ont rêvé, l'amour comme ils l'ont vécu, l'amour comme ils ne l'ont pas vécu certainement. L'amour physique, l'amour dans l'abstraction, l'amour absolu, l'amour passionné, l'amour vulgaire, banal, charnel. Je pense que j'ai exploré les diverses formes de l'amour que l'on peut connaître dans ce livre. L'amour est un grand pleur, une connotation péjorative, certes, mais pour l'auteur, il n'est pas malheureux d'aimer. Au contraire, l'amour est le sentiment qui suscite en l'homme des émotions insoupçonnées, qui positive la vie et qui est expressif. L'amour est un grand pleur, non, l'amour est un grand moment de bonheur. Bon, ça peut être aussi de malheur, pourquoi pas, on souffre aussi parce qu'on aime. Moi, on est plus souvent heureux parce qu'on aime. L'amour n'est pas malheureux. L'amour rend beau, l'amour rend joli, l'amour rend gai. Vous voyez, les gens qui aiment sont tous beaux. Les femmes aimées sont toujours enveloppées d'une auréole de beauté. Le ticket de la délivrance, la grande correction ou encore blousier des expériences de vie, relaté dans un style démonstratif et philosophique. L'auteur fait voyager ainsi le lecteur dans les grands classiques de la romance et le fait pleurer d'amour. L'amour, enseignement essentiel dispensé dans toutes les religions, notamment à l'église ariste. La section de Grands-Mauriers, dans la région de L'Agnébi-Tchassa, dispose désormais de deux nouveaux prédicateurs. Ils ont été consacrés à la grande joie des villageois. Thérèse Tapé-Yoboué. Les fidèles de l'église du Christ Mission Ariste de Grands-Mauriers, village de la région de L'Agnébi-Tchassa, étaient en joie. En effet, leur église s'est enrichie de deux nouveaux prédicateurs. Pour les fidèles, c'est une grâce que l'éternel Dieu vient de leur faire, après la consécration l'année dernière du prédicateur supérieur, Kouadio Jean. Féliste et Jean, les élus du jour, vont moissonner pour le Seigneur, afin que son œuvre puisse prospérer dans cette contrée où les besoins spirituels restent encore énormes. Cantique, prière, ont marqué la cérémonie officier par Odi Chimou. Il a exhorté les fidèles à être à l'écoute des autres, mais surtout de leurs prédicateurs, dont leurs missions sont certes nobles, mais contraignantes. Ça sera plus long que prévu parce que le niveau de haine et de violence est plus important que celui qu'on imaginait. C'est une déclaration du ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, à propos de la situation en Centrafrique. Une déclaration qui intervient au lendemain d'une grosse opération de désarmement et de police menée hier samedi à Bangui. Dans le fief à des anti-balakas, ces milices accusaient depuis plusieurs semaines de s'en prendre à des civils musulmans. L'opération conjointe entre les forces africaines et françaises a mobilisé 250 militaires et policiers. Selon la MISCA, 8 personnes ont été interpellées. Et la France annonce l'envoi de 400 soldats supplémentaires, ce qui va porter à 2000 les effectifs français déployés dans le pays. Onzième dimanche de protestation ce dimanche en Ukraine. La mobilisation ne faiblit pas. Plus tôt ce matin, les manifestants ukrainiens qui protestent contre le gouvernement de Viktor Lanukovitch ont mis fin à l'occupation de la mairie de Kiev, la capitale du pays. Une concession majeure destinée à apaiser les tensions. Elle intervient après la libération de 234 manifestants interpellés par le pouvoir. Ils occupaient ce lieu symbolique de la capitale depuis le mois de décembre. Au Venezuela, la répression des manifestations contre le président Maduro a fait trois morts et une dizaine de blessés. Il reclame à la démission du président, qui lui est intransigeant, pas question de céder. Voilà une dizaine de jours maintenant que des étudiants ont lancé un mouvement de protestation dans la capitale et en province contre le gouvernement. Ils dénoncent pêle-mêle la vie chère, l'insécurité et les pénuries dans ce pays qui dispose pourtant des plus importantes réserves de pétrole de la planète. Vendredi à Caracas, les manifestants se sont à nouveau retrouvés sur la place Altamira pour réclamer la libération d'étudiants détenus. Ils accusent le gouvernement de vouloir briser leur mouvement. Ce que nous voulons, c'est être autorisés à manifester pacifiquement sur la place. Mais ils nous en empêchent. Dans la soirée, des étudiants qui avaient bloqué une autoroute ont été délogés par la police à coups de gaz lacrymogènes. Le président a fait un geste en libérant une partie des étudiants et en annonçant un plan destiné à lutter contre la violence au Venezuela, où le taux d'homicide est l'un des plus élevés au monde. Mais il a aussi averti qu'il ne laisserait pas les manifestants plonger le pays dans le chaos. Ils ne doivent plus bloquer les autoroutes, je ne le permettrai pas, ça suffit. Nous allons les débloquer dans le respect de la loi et nous ne permettrons pas que les autoroutes et les axes principaux soient à nouveau bloqués. Mercredi, la capitale avait connu la plus importante mobilisation contre le président Maduro depuis son élection en avril 2013. La manifestation s'était soldée par trois morts, tués par balles, des dizaines de blessés et une centaine d'interpellations. Une mère de plus, comme beaucoup d'autres, enterre son enfant à cause de l'incapacité du gouvernement. Des criminels, voilà ce qu'ils sont dans ce gouvernement. J'appelle tous les Vénézuéliens comme moi à descendre dans la rue et à y rester jusqu'à ce que le gouvernement tombe une fois pour toutes. Alors que le président Maduro agite une nouvelle fois l'épouvantail du complot, le mouvement de grogne croissante dans le pays ne fait pas l'unanimité au sein de la principale coalition de l'opposition. Dans la communauté internationale, des voix se limitent pour le moment à réclamer que les responsables des violences soient jugés. Le président de la Commission de la Sécurité sociale La surveillance de la conférence est avec nous. Bonjour M. Bombard. Bonjour. Alors vous êtes également directeur général des affaires sociales au ministère de l'Emploi, des affaires sociales et de la formation professionnelle. On a tout de suite envie de vous demander quelles sont les grandes décisions qui ont été prises après cette rencontre. Mais d'abord concrètement, on veut savoir qu'est-ce que la CIPRES et quel est son rôle. Merci. Je pense que la CIPRES, comme son nom le dit, entendez la conférence, la CIPRES inter-africaine de la prévention sociale, est une organisation d'intégration sous-régionale et en même temps qui sert d'appui aux organismes de prévention sociale des États membres. La CIPRES comprend aujourd'hui 14 États, repartis entre les États africains de la zone franc, les 7 États de l'Afrique de l'Ouest et 6 États de l'Afrique centrale, auxquels il faut ajouter la République démocratique du Congo et l'Union des Comores. Et dès sa création, la CIPRES se donnait comme objectif quatre objectifs majeurs. Est-ce que ces objectifs ont pu être atteints en majorité ? Aujourd'hui, dans le cadre de ces objectifs majeurs, la CIPRES a fait beaucoup de travaux, beaucoup d'avancées. En tout cas, ça a permis d'améliorer la gestion de nos institutions. On peut avoir quelques-unes de ces actions principales qui sont à l'actif de la CIPRES ? Je voudrais d'abord citer les objectifs parce que c'est important. Le premier objectif, c'était de fixer les règles communes de gestion. Et dans le cadre de ce premier objectif, la CIPRES a mis en place un plan comptable de référence qui est utilisé par toutes les caisses des États membres. Et ça, c'est un élément important. Dans ce cadre-là également, la CIPRES a édicté des indicateurs de gestion. Il y a toute une batterie d'indicateurs de gestion, c'est-à-dire des ratios prudentiels ou normes de performance qui sont aujourd'hui respectés dans le cadre de la gestion de ces institutions. Au niveau de l'objectif 2, qui concerne l'institution de contrôle, la gestion des caisses. C'est-à-dire que les caisses, les organes de performance sociale font l'objet de façon permanente d'un contrôle de la CIPRES, contrôle de la gestion. Et les inspecteurs régionaux de la CIPRES veillent donc au respect de ces indicateurs de gestion quand ils entrent dans les caisses. Et le troisième objectif, c'est les études. Les études et l'élaboration des propositions visant à l'harmonisation des législations nationales. Et dans ce cadre-là, il est important, la CIPRES a élaboré, sous forme de recommandation, bien sûr, le cadre juridique propre aux organes de performance sociale. Il y a la gestion technique des branches, les branches techniques. Et enfin, la convention multilatérale des sécurités sociales, qui permet de gérer les droits des travailleurs migrants. Ça, c'est important. Et enfin, le quatre objectifs importants, c'est la mise en œuvre d'une politique de formation en faveur des cadres et des techniciens des organes de performance sociale. On peut donc dire que ces quatre objectifs sont comme une boussole pour la CIPRES. C'est une boussole pour la CIPRES. Mais aujourd'hui, après 20 ans de fonctionnement, on s'est rendu compte quand même qu'il y a encore certaines insuffisances. Et c'est vrai que la gestion de nos institutions de performance sociale est nettement améliorée. Mais aujourd'hui, la CIPRES s'oriente vers d'autres missions. À ces quatre objectifs, il s'agit pour nous aujourd'hui d'ajouter deux autres objectifs. Parce que la 19e session du Conseil des ministres a adopté la révision des textes. Et dans ce sens-là, il s'agira de mettre en faveur des caisses une structure d'appui-conseil. Puisque nous avons aujourd'hui connaissance des difficultés de ces institutions, donc la CIPRES devra pouvoir se donner des moyens pour les encadrer et pour les assister dans la mise en œuvre des différentes recommandations de la Commission. Et le sixième objectif, ce sera l'extension de la couverture sociale vers les populations qui sont actuellement non couvertes. Et vous le savez, dans la plupart des États membres de la CIPRES, le taux de couverture aussi entre 10 et 15%. Donc, pour compte, la grande majorité de la population dans le secteur informel, dans le secteur agricole. M. Bamba, malgré ce faible taux, vous dites que la gestion s'est améliorée en matière de structure de prévoyance sociale. Quelles sont les avancées qui ont été observées ? Vous savez, la CIPRES, les organismes de prévoyance sociale viennent de très loin. À la création de la CIPRES en 1993, toutes ces caisses étaient, je peux utiliser le mot, en faillite. Il y a certaines qui étaient en cessation de paiement. Et tenez-vous bien, c'est les ministres de finance qui ont impulsé la création de la CIPRES. Pourquoi ? Parce que contrairement aux assurances privées, dans le cadre du Code CIMA, qui sont des entreprises privées, les organismes de prévoyance sociale sont, si vous voulez, couvertes par les États. Donc, en cas de difficulté financière, c'est l'État qui doit éjecter suffisamment de ressources pour leur permettre de continuer leur mission. Et quand on dit que l'État éjecte des ressources, c'est que c'est les ministres de finance qui sont concernés. Et sur cette base, ils ont décidé de mettre en place une structure qui allait permettre de rationaliser la gestion des caisses. Et voilà comment la CIPRES est née. Et nous pensons, au jour d'aujourd'hui, avec l'amélioration de la gestion de ces institutions, nous pensons que, en tout cas, les résultats, au jour d'aujourd'hui, sont bons. Il y a des caisses qui sont très performantes, mais l'objectif, c'est de pouvoir tirer l'ensemble des caisses vers, n'est-ce pas, la CIPRES. Par exemple, quelles sont ces caisses qui sont performantes ? Est-ce que la Côte d'Ivoire en fait partie ? Bien sûr, vous savez, la CIPRES est née en Côte d'Ivoire. Le traité a été signé en 1993 en Côte d'Ivoire. Et la Caisse nationale de prévoyance sociale est une très grande institution qui respecte les ratios essentiels, aujourd'hui, de la CIPRES. Je pense que la Caisse nationale de prévoyance sociale peut être citée en exemple. Alors, M. Bomba, nous allons revenir en image sur cette 19e session du Conseil des ministres de la CIPRES. Et c'est un reportage signé Huguère Véblé. Une satisfaction pour la 19e session ordinaire du Conseil des ministres de la Conférence inter-africaine de la prévoyance sociale. C'est la bonne marche désormais reconnue des organismes de prévoyance sociale. Pour autant, pas question de dormir sur ses lauriers. Nos États demeurent confrontés à de nombreux défis de la sécurité sociale, notamment le faible taux de couverture des populations actives et l'amélioration de la qualité des prestations servies. Il est par conséquent évident que l'optique de performance dans laquelle s'inscrivent les objectifs de la Conférence inter-africaine de la prévoyance sociale depuis sa création mérite de notre part un appui constant et plus renforcé. Les défis à reléver sont donc encore nombreux. L'un d'eux pour le Premier ministre d'Annec Abandon-Camp reste à l'extension de la protection sociale à toutes les couches de la population. Maintenant que la CIPRES a pu mettre en place le dispositif adéquat et fait partager l'expertise nécessaire pour consolider la viabilité et la pérennité de nos systèmes de prévention sociale, il nous appartient d'orienter désormais nos réflexions et actions vers la gestion collective et solidaire des risques sociaux pour vaincre la précarité et la vulnérabilité, en un mot, la pauvreté d'une frange plus ou moins large de nos populations. En effet, les régimes légaux du secteur formel couvrent à peine 10% de la population. Cette situation est affligeante et nous place face aux défis urgents d'ériger un système de protection sociale plus inclusif, plus complet et plus efficace dans le champ d'application intègre les populations actives des secteurs agricoles, des secteurs informels et les travailleurs dits indépendants. A l'occasion de la session d'Abidjon, la 19e du Conseil des ministres de la CIPRES, la présidence du Conseil devrait revenir à la Côte d'Ivoire. Elle sera assurée par Dosso Moussa, ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Alors, M. Bamba, qu'est-ce que cela implique pour la Côte d'Ivoire d'être aujourd'hui à la tête de la CIPRES? Cela implique d'abord beaucoup de responsabilités. C'est un honneur pour notre pays qui va présider au destiné de la conférence pendant un an à travers la personne de M. Moussa Dosso, ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales, de la formation professionnelle, qui est le ministre de la présidence sociale de notre pays. Beaucoup de responsabilités parce qu'il lui appartiendra avec l'encadrement de tous les organes de la CIPRES, de pouvoir mettre, en fait, de pouvoir poursuivre la mise en place des objectifs fondamentaux dont je vous ai parlé. Et nous savons compter sur sa détermination, son engagement. Je pense que M. le ministre pourra bien tirer, n'est-ce pas, la conférence vers l'atteinte de ses objectifs. Alors, je rappelle, la CIPRES, c'est la conférence inter-africaine de la prévoyance sociale. Et quelles sont les décisions principales qui ressortent de cette 19e session de la vision ? Merci, madame. À l'ordre du jour de cette 19e session, est inscrit 21 points. Il sera difficile de la développer ici. Mais on peut retenir déjà. L'essentiel, oui. L'essentiel, l'élection à l'unanimité de M. Moussa Dosso, ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales, de la formation professionnelle, en qualité de président, en exercice du Conseil des ministres pendant un an. De deux, le Conseil des ministres a adopté le plan d'action et le budget de la conférence pour l'année 2014. Et un autre élément important a vu l'intégration de la CIGRE, la Caisse générale du rétrait des agents de l'État de Côte d'Ivoire, en qualité de membres des organismes de prévoyance sociale qui vont figurer au portefeuille de la CIPRES. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, la CIGRE fera l'objet de tous les contrôles que l'organe des régulations mène. Elle n'est pas entrée plus tôt parce qu'il y a un certain nombre de conditionnalités à respecter. Et vous savez que la CIPRES, dont la CIGRE a été réformée, aujourd'hui c'est une institution nouvelle, l'institution de prévoyance sociale, dénommée CIGRE. Et à ce titre-là, elle fait partie désormais du portefeuille de la CIPRES. Et bien, elle fera l'objet de toutes les attentions que la CIPRES développe par rapport à ces institutions. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais savoir, qu'est-ce que cela va apporter aux personnes qui bénéficient des prestations de la CEDRAE ? Bien, vous savez, beaucoup plus de sérénité et de sécurité. C'est ça l'objectif de la CIPRES. Veiller à ce que ces institutions soient bien gérées. Veiller à ce que ces institutions respectent les ratios prudentiels et les normes de performance. Donc, à partir de cet instant où cette veille est maintenue, cela est fait naturellement dans l'intérêt des assurés sociaux. Vous savez, quand on cotise pour la retraite, on cotise pendant 15 ans, 20 ans, peut-être 30 ans. On veut être sûr qu'à la fin de ces 30 années, que notre argent est là et qu'on aura notre pension de retraite. Pour cela, il faut pouvoir bien gérer ces institutions. Et vous savez, les organes de performance sociale sont des instruments importants de mobilisation de l'épargne nationale. Il faut que les États veillent à leur gestion. Et la CIPRES est un instrument à la disposition des États dans ce sens. Et vous le disiez tout à l'heure, seulement 10% de la population ivoirienne bénéficie des prestations de services sociaux. Pourquoi cela ? Et puis, qu'est-ce qui est envisagé pour changer les choses ? Ce qui est envisagé pour changer les choses, c'est qu'il faut s'orienter de plus en plus vers les secteurs qui ne sont pas couverts, c'est-à-dire les secteurs informels et les secteurs agricoles. Au jour d'aujourd'hui, la situation est pareille dans la plupart de nos États. Vous savez, la sécurité sociale, on l'a héritée plus ou moins de la colonisation. Et les premiers bénéficiaires, c'était les travailleurs du secteur formel, les salariés du secteur privé et les fonctionnaires. Bon, aujourd'hui, il faut aller vers les autres. Cible, notamment le secteur informel et le secteur agricole. Il faut travailler, il faut les sensibiliser. Et par rapport à cela, la CIPRES est prête à apporter son appui technique, n'est-ce pas, pour impulser son mouvement dans les États. Mais ça a commencé. Ça a commencé parce qu'au jour d'aujourd'hui, tous les États de la CIPRES se sont engagés dans la mise en place de la couverture maladie universelle, qui est étendue à l'ensemble de la population. Donc déjà, on va passer de 10% à 100% de la population à travers l'institution seulement de l'assurance maladie. Et la CIPRES impulse ce mouvement. Au jour d'aujourd'hui, le Gabon a créé sa caisse d'assurance maladie. Le Togo a créé sa caisse d'assurance maladie. Le Mali a créé sa caisse d'assurance maladie. Et cette caisse vient d'intégrer le portefeuille également des organismes gérés par la CIPRES. Et la Côte d'Ivoire est en train de travailler. Et je pense que dans les jours qui viennent, vous verrez, M. le ministre Moussa Dossot va présenter le projet de loi à l'Assemblée nationale dans les jours qui viennent. Est-ce qu'on peut donc déjà dire que c'est en bonne voie pour la Côte d'Ivoire ? Je peux dire que c'est en bonne voie. D'accord. Et les personnes actives d'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, elles vont cotiser 10, 15, 20, même 30 ans. Quelle assurance elles peuvent avoir que quand elles seront à la retraite, elles vont effectivement bénéficier de services sociaux ? Elles doivent se rassurer parce que, je dis, la gestion des organismes de prévention sociale a changé. On ne peut plus gérer de façon hasardeuse nos caisses. Nos caisses sont astreintes au respect d'un certain nombre, disons, de ratios, de la bonne gouvernance. Et la CIPRES est cet instrument qui veille à atteindre ces résultats. Donc elles peuvent être rassurées. De deux, vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, contrairement aux assurances privées, les organismes de prévention sociale, le réassuré des organismes de prévention sociale, mais c'est les États. Donc les États sont toujours forts et ils verront à ce que ces caisses-là continuent d'assurer le service public. Eh bien, la CIPRES, elle a un rôle, on va dire, de gestion, mais est-ce qu'elle peut imposer aux États de suivre certains modes de gestion ? Bien, ça, c'est une bonne question. Contrairement à la CIMAR, qui est la conférence, disons que l'institution seule de la CIPRES, la CIMAR, c'est la conférence centrafricaine des marchés d'assurance qui concerne les assureurs privés. Et au niveau des assureurs privés, la commission peut prendre des sanctions directement. Mais au niveau de la CIPRES, les caisses engagent la souveraineté des États. Donc la CIPRES agit beaucoup plus par recommandation. Mais le pouvoir de sanction existe. Le pouvoir de sanction existe dans la main des ministres de tutelle. Et nous, au niveau de la CIPRES, toutes les missions d'inspection qui sont faites, les éléments de dysfonctionnement qui sont identifiés, en tout cas les rapports sont mis à la disposition des ministres avec les propositions de décision à prendre. Donc il appartiendra au ministre de tutelle d'être très, très vigilants et de prendre leurs responsabilités. Est-ce qu'on doit ressortir une seule décision principale de ce conseil des ministres de la CIPRES et qui pourrait être appliquée très prochainement ? Ce serait laquelle ? Il faut dire que, comme en 1993, la CIPRES est née à Bujon par la signature du traité institué en cette conférence, en 2014, à la faveur de cette dernière session du conseil, le conseil a adopté les propositions de révision du traité et de ses textes d'application. Ça veut dire que nous avons donné, enfin on a proposé que chacun des états puisse, en l'espace de deux ans, ratifier le traité modifié. Si ce traité modifié qui rentre, si ce traité révisé entre en vigueur, eh bien la CIPRES va s'engager dans une véritable réforme institutionnelle. Parce que le secrétariat permanent, au jour d'aujourd'hui, va évoluer vers un secrétariat exécutif pour donner à cette institution, certes qu'il y a une base technique, mais un peu plus de vigueur sur le plan diplomatique et sur le plan politique. Donc quels sont les états qui n'ont pas encore ratifié cette convention, ce traité ? Non, au jour d'aujourd'hui, la CIPRES compte 15 états et 14 états l'ont ratifié, c'était les 14 premiers des états fondateurs, les 14 états fondateurs l'ont ratifié. Nous avons la République démocratique du Congo qui a réjoint la CIPRES il y a environ deux ans, qui n'a pas encore ratifié, mais qui participe à nos activités et qui paie les cotisations. En tout cas, le ministre de tutelle de la RDC en partant nous a assuré que son pays s'engagera très rapidement de l'envoi de la ratification. Il faut dire aussi que de nombreux états africains approchent la CIPRES. Nous avons enregistré lors de cette dernière session la participation de la Guinée qu'on a créé en qualité d'observateur. Et là, le ministre nous a engagé à faire adhérer cet état pour pouvoir bénéficier de l'encadrement de la CIPRES. D'accord, M. Bomba. Alors, ça veut dire que la CIPRES va s'ouvrir bientôt à d'autres pays pour pouvoir peser, on va dire, plus lourd ? C'est ça la mission de la CIPRES. Nous voulons nous ouvrir à tous les pays africains. Et vous pourrez réguler tous ces pays-là et puis vous assurer que les services sociaux vont couvrir les populations de ces différents pays ? Absolument, c'est ça l'objectif. Et je pense que si la CIPRES de Russie s'ouvrir, c'est que les états progressivement ont commencé à faire confiance à la CIPRES. D'accord, on retient que la Côte d'Ivoire est à la tête de la CIPRES pendant une année. Les populations ivoiriennes doivent donc s'attendre à ce que les choses avancent un peu plus dans le pays. Est-ce qu'on va bénéficier en fait de cette présidence ? Ben, les populations ivoiriennes bénéficient déjà de la CIPRES parce que, comme je le disais de suite, nous avons des caisses qui sont bien gérées. Oui. Parce que les caisses ivoiriennes ont contribué à l'avènement de la CIPRES. La CIEGRAE a changé de statut. Elle sera engadrée par la CIPRES. Je pense que la bonne gestion de ces institutions, c'est naturellement à l'avantage des populations. Merci, M. Bomba, président de la commission de surveillance de la CIPRES. Eh bien, ce magazine du dimanche est terminé et ce journal aussi. Merci d'être resté avec nous. Bonne suite au programme sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada